coucou les gémeaux et ascendants gémeaux j'espère que vous allez bien en tout cas je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne youtube et surtout très heureuse de vous apporter votre horoscope pour ce mois d'août 2022 donc je tourne de façon simple et efficace et toujours très convivial pour le mois d'août d'habitude je tourne avec deux écrans simultanés mais c'est vrai que j'ai pas eu le temps nécessaire pour faire les montages ça demande énormément de temps j'ai énormément de consultations privées je travaille sur des formations en ligne sur d'autres projets donc c'est vrai que je ne peux pas être partout à la fois mais je tenais vraiment à vous proposer vos horoscopes pour le mois d'août donc je vous le présente de cette façon là et j'espère que ça vous plaira quand même donc les gémeaux et ascendants gémeaux on va faire un point général avec l'oracle bleu et ensuite je regarderai un petit peu l'aspect sentimental et santé avec deux oracles différents donc pour les gémeaux déjà ce que l'on m'a transmis juste avant que je démarre la vidéo c'est que il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous d'une manière tout à fait inattendue une énergie foudroyante c'est ça ce que l'on me montre une énergie qui est foudroyante qui est surprenante qui est inattendue quelque chose qui peut se déverrouiller se débloquer du jour au lendemain en fait on me montre vous voyez comme le bouchon d'une bouteille de champagne qui saute et là vous allez pouvoir respirer vous allez pouvoir remonter à la surface donc j'ai l'impression que pour vous les gémeaux sur le mois d'août 2022 c'est un nouvel élan de vie voilà on revient à la vie d'une certaine façon donc faites vous du bien pour du mois d'août pensez aux activités manuelles aux activités artistiques créatives pour vous libérer pour vous exprimer pour mettre des mots m a u x sur vos mots profonds et retrouver une certaine légèreté donc ce déblocage peut se faire de manière assez rapide et inattendue il va vous demander de rester quand même bien ancré à la terre d'accord le monde de minéral c'est ça c'est ce qui vous soutient c'est ce qui vous ancre aussi et au plus vous êtes ancré au plus vous allez réussir à cultiver l'énergie du lâcher prise vous devez lâcher par rapport à une situation et dans cette énergie du lâcher prise vous allez pouvoir connaître l'harmonie et la fluidité donc le monde de minéral peut vous apporter son soutien pour éviter aussi d'être déstabilisé par vos propres émotions peut-être même une énergie conflictuelle un conflit intérieur ou une certaine dualité donc le soutien minéral pour ça mais aussi pour éviter d'être perturbé par des émotions qui ne sont pas les vôtres ou par des énergies qui sont en lien avec un environnement extérieur nocif voilà je pense qu'il y a pas mal d'hypersensibles qui me regardent aujourd'hui ou des personnes qui sont très sensibles donc c'est vrai que la sensibilité si elle n'est pas suffisamment canalisée si on ne se protège pas assez on peut vraiment absorber comme une éponge des énergies qui ne sont pas les autres et ensuite être totalement épuisé donc la carte du monde de minéral c'est aussi une invitation au cours du mois d'août à vous reminéraliser d'accord donc comment faire pour se reminéraliser pensez déjà au premier pilier d'une bonne hygiène de vie l'alimentation d'accord avec des fruits des légumes frais bio locaux et de saison vous allez pouvoir justement apporter à votre corps des vitamines des minéraux et des oligo éléments essentiels au bon fonctionnement de vos cellules après vous pouvez travailler aussi avec des pierres d'accord moi je pense que les pierres de couleur bleue seraient intéressantes pour vous au mois d'août les gémeaux notamment pour libérer quelque chose au niveau de la parole et de la communication le bleu est associé au chakra de la gorge donc vous avez par exemple l'aigle marine la calcédoine bleue la turquoise l'aqua aura qui est une pierre que j'aime beaucoup alors je n'ai pas sur ma table j'ai dû la ranger ailleurs parce que j'ai pas mal de pierres là mais je n'ai pas l'aqua aura regardez sur internet c'est une pierre qui est magnifique et du coup elle pourrait aussi vous aider par rapport à tout ce qui est un lien avec les échanges les dialogues les communications que ce soit pour faire passer un message à un ami ou un membre de votre famille ou à votre partenaire voilà ça va aider à fluidifier cet aspect là de votre vie donc le monde de minéral c'est le retour à la vitalité aussi le retour à l'ancrage et forcément ça m'étonne pas de tirer cette carte c'est un appel à la transformation intérieure pour pouvoir transformer aussi votre monde extérieur on a une faucille ici qui est représentée d'accord avec la faucille vous faites du nettoyage dans votre jardin en tout cas les paysans s'en servaient à l'époque pour pour ça pour faire du propre sur leur terrain et ensuite semer donc là on exactement dans cette même dynamique vous faites du nettoyage vous nettoyez devant votre porte vous nettoyez votre votre propre énergie vos pensées aussi on est dans une énergie où vous recyclez vos pensées pour accueillir des ondes qui seront beaucoup plus positives alors j'ai l'impression qu'on a une chenille ici qui se transforme en papillon moi je ressens que la transformation elle n'est pas encore totalement complète on voit que le buste de cette jeune femme juste le haut ça s'arrête là donc elle est en cours de transformation elle est en cours de changement et de métamorphose donc petit à petit vous allez réussir à retrouver votre belle lumière intérieure les gémeaux et surtout à la déployer tout autour de vous donc là on vous demande vraiment de vous débarrasser des énergies parasites des énergies résiduelles que vous avez pu accumuler aussi ces dernières semaines ces derniers mois et ces dernières années pour vous vous retrouver surtout vous transformer devenir une version de vous même qui sera meilleure que la précédente voilà donc transformation qui va s'établir dans la matière d'accord ça se fait sur le plan énergétique ça bouge ça avance mais c'est quelque chose que vous allez pouvoir palper et conscientiser dans le monde matériel donc dans des domaines concrets de votre vie allez on va prendre une troisième carte pour vous les gémeaux donc les gémeaux et ascendant gémeaux de youtube vous avez la carte du choix qui est sorti alors vous m'excuserez je sais qu'elle est un petit peu abîmée cette carte donc la carte du choix associé au 20 donc 2 plus 0 ça nous donne le 2 le 2 oui ça représente le couple ça représente la relation à l'autre mais ça peut aussi représenter vous voyez la dualité intérieure est-ce que je dois aller à droite à gauche est-ce que je dois dire oui non qu'est-ce que je dois faire en fait d'accord et à un moment donné vous allez réussir à trancher et je pense que c'est ce choix cette décision qui va vous permettre d'enclencher cette énergie de transformation qui est en cours je pense que vous avez quand même été touché par la vie il y a des épreuves qui ont été complexes on a cette armure qui apparaît juste ici au niveau du bras de ce personnage donc on voit que d'une certaine manière vous avez une sorte de protection qui est là une coquille de protection et au cours du mois d'août on va vous demander de la casser cette cette coquille de protection de la faire sauter tout simplement voilà pour qu'on puisse vraiment se rendre compte de votre potentiel de ce que vous êtes venu incarné sur terre allez je vais tirer encore une carte pour faire la deuxième rangée donc pour les gémeaux et ascendant gémeaux de youtube vous vous retrouvez pleinement en fait je pense que vous avez été à fleur de peau pendant un moment mais en faisant péter cette cette coquille vous allez pouvoir montrer pleinement au monde qui vous êtes et incarné comme je vous l'ai dit il y a quelques instants votre votre mission d'âme donc là vous avez la carte de la femme la carte de la femme aussi d'une certaine manière ça peut représenter la fragilité ça peut représenter le côté émotionnel de la vie donc là c'est j'affirme mes choix d'accord vous affirmez vos choix vous acceptez aussi vos souffrances les difficultés du passé mais tout en vivant pleinement votre intuition et votre part de sensibilité votre part de féminité c'est de ne pas cacher en fait cette sensibilité qui est en vous parce que clairement vous pouvez en faire une force d'accord les gémeaux on est sur cette énergie là donc la carte de la femme aussi c'est le retour à la créativité le retour au côté artistique de la vie le côté créatif c'est apporter de la douceur de la fluidité dans vos paroles dans vos actes dans vos gestes dans vos projets et c'est surtout d'avoir confiance en votre propre intuition ne doutez pas d'elle parce que pour moi elle est juste et si vous suivez votre intuition si vous suivez cette petite voie intérieure petit à petit elle va vous guider vers des projets qui seront très concrets alors deuxième carte ici pour cette deuxième rangée vous avez la nuit donc cette carte ici elle nous parle d'un éclairage qui vous sera apporté les amis alors peut-être après une période d'inconfort une période de trouble une période qui a été assez nébuleuse pour vous ben là on voit qu'il y a un retour à la lumière tout simplement un apprentissage il y a quelque chose que vous allez découvrir ou quelque chose que l'on va vous annoncer notamment si vous êtes une femme après ça peut être une nouvelle que vous allez recevoir de la part d'une femme pour d'autres gémeaux ça peut être aussi une sortie d'une nuit noire de l'âme d'accord on sort de des ténèbres on sort de l'ombre pour pouvoir enfin s'accomplir et se réaliser tout en acceptant les blessures du passé ok cette carte du choix elle est importante j'accepte mes blessures j'accepte les obstacles j'accepte les épreuves et je suis mon plan d'incarnation je suis ma mission d'âme je suis ma mission de vie voilà je n'ai pas peur d'incarner ce que je suis venu incarner au final pour moi c'est ça c'est c'est un peu une énergie qui va vous demander de travailler sur l'affirmation de soi sur la confiance en soi l'amour propre c'est pas facile mais ça se travaille tranquillement lentement et sûrement donc pour les gémeaux de youtube s'il vous plaît pour les gémeaux il y a vraiment une reconstruction de l'être et une reconstruction de l'âme dans ses énergies ne laissez pas cette part de féminité cette part intuitive de côté pour moi elle peut être vraiment une force pour vous notamment si vous êtes hypersensible vous avez des capacités intuitives de l'intuition la clairaudience des choses comme ça donc suivez ces manifestations psychiques écoutez-les ça vous guidera vraiment là où il faut les gémeaux donc le pouvoir c'est j'ai le choix d'une certaine manière on a le miroir ici qu'est-ce que je veux refléter dans ma vie est-ce que j'en suis capable oui vous en êtes tout à fait capable les amis gémeaux donc si vous voulez refléter une vie qui vous ressemble demandez-vous déjà si au niveau énergétique vous êtes bien dans votre vie si vous êtes ancré si vous vous sentez bien dans votre corps si vous êtes au clair avec votre âme aussi parce que si c'est le chaos à l'intérieur si vous ressentez de la dualité en vous parce qu'il va se refléter dans votre monde extérieur forcément ce seront des énergies en dents de scie des difficultés des choses comme ça d'accord donc d'abord cultiver votre monde intérieur votre propre monde intérieur pour que le positif se reflète ensuite à l'extérieur et pour que vous puissiez attirer de belles opportunités de belles rencontres créer de nouveaux liens créer de nouveaux projets des choses comme ça voilà je reprends le pouvoir et je cultive mon pouvoir créateur il faut comprendre ici que à chaque instant vous pouvez créer une vie à votre image et une vie qui vous ressemble donc on est vraiment sur une un tirage qui est très positif avec ses six premières cartes donc on voit qu'il y a une transformation qui est en cours n'ayez pas peur de suivre cette énergie transformatrice alors parfois ça peut vous demander de passer par des émotions difficiles mais ça restera très salvateur par la suite allez donc on va continuer pour vous les gémeaux donc je vais prendre une carte conseil avec l'oracle des anges de l'amour qui est un oracle 100% sentimental donc pour les gémeaux et ascendants gémeaux de youtube une énergie sentimentale alors attirer votre âme soeur c'est un petit peu comme la carte du miroir au final parce que d'une certaine manière tout à l'heure j'essayais de vous faire comprendre que dans la vie on attire ce que l'on vibre c'est le principe même de la loi d'attraction et de toute façon tout est énergie d'accord donc des énergies similaires ça tient donc là sur le plan amoureux on vous dit les gémeaux prière affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme soeur ou vous aideront aussi à harmoniser pour certains couples votre vie amoureuse actuelle d'accord vous pouvez travailler avec la loi d'attraction pour consolider les liens du couple pour essayer d'améliorer aussi une énergie qui peut-être peut bloquer actuellement pour les célibataires donc dans les énergies vous n'allez pas rester célibataire très longtemps mais on vous dit que vous avez la possibilité avec la pensée créatrice les affirmations positives et la visualisation positive aussi d'attirer à vous une âme soeur donc une âme soeur comme je le dis souvent dans mes consultations privées c'est une personne qui fait partie de la même famille d'âmes que vous donc il peut y avoir cette énergie de reconnaissance d'accord avec la personne où vous allez avoir des affinités qui seront très proches très similaires beaucoup de complémentarité des moments de partage et en tout cas vous serez sur la même longueur d'onde donc pour les célibataires on peut avoir quelqu'un qui va se manifester petit à petit alors possiblement au mois d'août mais si ça ne vient pas au mois d'août ce n'est pas grave c'est que vous allez commencer à manifester à partir de ce mois-ci c'est à dire qu'au niveau sentimental c'est un mois qui sera très fort vibratoirement parlant et qui peut vous aider à manifester et attirer la bonne personne donc avec cet homme ange ici j'ai l'impression qu'on a quelqu'un de très protecteur je ressens aussi quelqu'un de sage au niveau spirituel quelqu'un de mature que ce soit un homme ou une femme d'accord peu importe le sexe de la personne ici mais on a une énergie qui est mystique une énergie qui est intuitive, connectée et c'est quelqu'un qui sera un guide terrestre aussi d'accord je pense que c'est quelqu'un qui sera là sur terre pour guider pour éclairer, pour accompagner les gens et du coup dans ces énergies cette personne là elle sera d'un grand soutien pour vous donc très très belle carte pour l'aspect sentimental je vais prendre l'oracle de l'archange Raphaël pour l'aspect santé donc pour les gémeaux et ascendants gémeaux de Youtube pour les gémeaux et ascendants gémeaux de Youtube une carte conseil santé alors j'ai l'impression qu'elle est collée celle-là elle n'a pas envie de se décoller hop voilà de l'aide à la maison j'adore parce qu'il est très très concret cet oracle c'est bien ça va droit au but donc cette carte de l'aide à la maison j'ai l'impression que c'est au-delà de la maison et du foyer c'est vraiment une invitation à déléguer arrêtez de tout faire arrêtez de tout porter sur vos épaules je pense qu'à un moment donné vous en avez eu plein le dos les gémeaux donc là je pense qu'il faut vraiment lâcher ce bagage que vous portez sur vos épaules et apprendre aussi à recevoir accepter de recevoir de l'aide des autres de la part de vos amis d'un professionnel d'un membre de la famille parce que sinon à un moment donné vous allez économiser vous allez perdre pardon toutes vos batteries d'accord ? donc là on vous dit cher Dieu et archange Raphaël merci de me donner le courage de demander et d'accepter de l'aide venant de vous des anges et d'autres personnes pour des questions en lien avec ma famille et avec ma maison donc il y a des choses qui vont pouvoir se fluidifier en tout cas des liens entre certains membres de la famille on peut avoir une reconnexion il y a une guérison profonde sur le plan familial qui est en cours vous avez la protection de la part de votre archange Raphaël ici après à la maison ça peut être aussi des énergies qui vont se rétablir avec vos enfants avec votre partenaire donc voilà on vous demande vraiment de souffler un petit peu et de laisser les autres s'occuper de leurs propres tâches leurs propres responsabilités écorvées et encore une fois que ce soit à la maison ou ailleurs d'accord ? comme je vous l'ai dit vous ne pouvez pas toujours tout gérer et toujours tout faire pour les autres au détriment de votre santé voilà les Gémeaux écoutez j'espère que cette guidance a pu vous parler j'ai essayé d'être la plus fluide possible j'ai commencé en plein milieu du tirage tout à l'heure de l'oracle bleu à entendre mes voisins faire du bruit donc parfois ça me déconnecte un peu mais je suis vite revenue dans la guidance donc j'espère que ça a été pour vous en tout cas je vous souhaite de passer un très bon mois d'août prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très vite sur la chaîne merci les Gémeaux bye merci les Gémeaux Sous-titrage ST' 501